Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la 4.8 arrive à grands pas et que de nouveaux personnages seront disponibles en bannières. Ces bannières, ce sont celles-ci. Nous avons Navia ainsi que Nilou, deux personnages 5 étoiles. On pourrait tout de suite penser, au premier abord, qu'il s'agit ici de bannières de légende. Parce que vraiment, les 5 étoiles sont exceptionnelles. Oui, Navia peut faire de très très gros dégâts et Nilou aussi. Mais il y a quand même un petit bémol et c'est ce petit bémol, moi, que j'ai tendance à retenir. Nous avons bien entendu Nyinguang qui sera présente et qui l'est depuis le début. Déjà, le Babless ici. Concernant les deux autres 4 étoiles, que ce soit Cave ou Kirara, ils sont bons. Ce sont de bons persos 4 étoiles. Mais ce ne sont pas de vrais buffers qui seront là pour apporter vraiment une plus-value. Certes, ils ont fait une apparition rare. C'est vraiment des 4 étoiles que l'on ne voit pas souvent. Donc ça peut être intéressant d'ici les constellés. Mais personnellement, je sais que là vous allez me dire que je rêve tout haut. J'aurais préféré voir par exemple Chevreuse ou encore Charlotte. Ou même Bennett qui apportera un vrai buff exceptionnel. Néanmoins, nous allons voir dans les détails un petit peu ce que peuvent apporter ces différents persos. Et nous nous rendrons compte, en fin de compte, que ces bannières ne sont peut-être pas légendaires. Mais sont quand même bien. Et concernant les armes, là c'est tout autre chose. C'est un autre détail. Mais pour cela, on le verra un petit peu plus tard. Concernant Ling Gong, l'avantage ici, c'est qu'elle est stuff à la level. Et qui ne l'a pas en fin de compte, étant donné qu'elle est là pratiquement depuis le début du jeu. L'avoir mise ici en bannière, c'était peut-être pas forcément la meilleure idée qui soit. Concernant les stats, taux de crit, dégâts crit. Avec un petit peu de recharge d'énergie, ce serait une bonne idée. Une arme en taux de crit. Là, vous avez plusieurs choix. Bien entendu, des armes en taux de crit ou dégâts crit pour avoir des stats. Donc, intéressante. Même la perle solaire pourrait fonctionner. Ou encore, l'autre catalyseur du pass pourrait également fonctionner. Les artefacts. Je lui ai mis ce set-là. Bien que ce ne soit pas du tout son meilleur set. Un duo de ces sets-là, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Donc, deux pièces comme ça, deux pièces comme ça. On pourrait éventuellement faire comme ça. Malheureusement, je n'ai pas des très bonnes pièces géo. Donc, je les stuff de cette façon-là. Les constellations. Seront importantes, mais on reviendra dessus après. Les aptitudes. Attaque normale, oui. Il faudra bien entendu la monter, vu qu'on en fera. Le paravent. Alors, oui, effectivement, c'est important de bien monter aussi ceci. Parce qu'en soi, vous allez vous protéger grâce à lui. Il résistera en fonction des PV de Ningguang. Et cette construction-là sera donc nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du personnage. Et enfin, le déchaînement élémentaire. Là, j'ai envie de vous dire, mettez le paquet dessus parce que c'est ce qui compte le plus. En fait, c'est là que vous allez faire un maximum de dégâts. Vous allez balancer plein de petits cristaux sur les ennemis. Et cela fera énormément de dégâts. A noter que les passifs auront une incidence là-dessus, comme on peut le voir. On ne ressent pas d'endurance lorsque l'on possèdera des jades d'étoiles. Donc, ces jades, vous allez les voir autour de vous. Et ça, oui, c'est finalement, je dirais, le plus intéressant. Parce que vous allez octroyer un bonus de dégâts géo de 12% aux personnages qui traversent le paravent. Donc, pour des personnages de type géo, ce sera forcément utile. Et enfin, pour finir, elle peut détecter les minerais sur la carte de Liyue. Les constellations. Ningguang, sans constellation, ne sera pas très intéressante. Mais avec les constellations, ça peut changer pas mal la donne. Là, on nous dit que les attaques normales touchent les ennemis à fugir des 4 zones. Pourquoi pas ? Le temps de recharge de paravent d'Astrolabe est annulé lorsque ce dernier est brisé. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 6 secondes. Ça veut dire qu'on peut reposer un paravent. Ça, c'est cool. Bon, là, c'est 3, ok, ça on connaît. Mais, grâce à ceci, le paravent augmente la résistance élémentaire des personnages à proximité de 10%. Là encore, c'est très intéressant. C'est un boost pour la team. Et enfin, la C6 est exceptionnelle. L'activation des claquements des étoiles confère cette jade d'étoiles à Ningguang. En gros, vous allez balancer le déchaînement élémentaire de Ningguang en balançant plein de petits cristaux. Et vous allez pouvoir immédiatement en relancer d'autres. Ce qui vous permettra quasiment de doubler sa puissance. Donc, en fin de compte, la constellation la plus intéressante pour elle, c'est la C6. Une fois que vous l'avez C6, le personnage pourra être intéressant. Elle ne sera pas Gauthier. Elle ne remplacera pas une Navia. Ni même, j'ai envie de dire, un Ito. Bien qu'elle puisse se rapprocher, elle sera intéressante en tant que DPS. Mais bien entendu, en tant que 4 étoiles. À présent, KV. Pour le coup, je ne vais pas pouvoir trop rentrer dans le détail. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un personnage que je n'ai pas tant joué que ça. Donc, bien entendu, je connais son fonctionnement. C'est pour ça que je vais vous en parler. En soi, une arme qui pourrait être intéressante. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'avant même de parler d'artefact ou de quoi que ce soit, il faut bien comprendre ses aptitudes, son fonctionnement. Et ensuite, on pourra parler du reste. Vous voyez, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas monté l'attaque normale. Je le fais. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce personnage-là, l'ayant testé et constaté certaines choses, je peux vous garantir qu'il n'est pas mauvais. Bien entendu, là encore, ce sera un personnage qui sera là pour rester son temps sur le terrain. C'est lui qui fera les dégâts. Ce qui fait qu'il va falloir le supporter. Il n'apportera rien aux autres. C'est pour ça que je le considère comme pas forcément exceptionnel en tant que 4 étoiles. Mais il n'est pas mauvais pour autant. En soi, ici, vous avez le dôme peint. Et il va falloir le faire souvent. C'est pour ça qu'il vous faudra une recharge d'énergie décente pour avoir son déchaînement alimentaire régulièrement. Celui-ci, comment il fonctionne ? En gros, il va non seulement permettre d'augmenter les dégâts qui vont être infligés par les noyaux grâce aux réactions de fleurissement. Vous allez également avoir une résistance à l'interruption sur le terrain. Et en plus de ça, vos attaques normales vont être infusées. Et c'est surtout ça qui nous intéresse en fin de compte. C'est le fait que les attaques normales vont être infusées. Et cela, en fonction des attaques normales. Vous voyez, augmente la portée des attaques normales chargées et plongeantes de KV. Et convertit ces dégâts d'attaque en dégâts d'endro. Voilà pourquoi il est intéressant de monter l'attaque normale. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, en frappant l'ennemi, vous allez faire plusieurs coups en dégâts d'endro. Appliquer des bourgeons. Et grâce à la compétence, ici, vous allez pouvoir les éclater ces bourgeons. Donc à chaque fois que vous allez avoir des bourgeons sur le terrain, vous allez pouvoir les détruire grâce à ceux-ci. Et là où KV a vraiment quelque chose de particulier que les autres n'ont pas, c'est lorsque les bourgeons ont éclaté sur le terrain. Grâce à ce passif, lui, il va récupérer des PV. Équivalent à 300% de sa maîtrise élémentaire, ce n'est pas rien. Ce qui le rend quasiment immortel en fin de compte. Et c'est ça qui va nous intéresser aussi. Le fait que ce personnage-là, grâce à ses bourgeons, sera immortel. Et grâce à ce passif-là, on va augmenter notre maîtrise élémentaire selon si on fait des attaques normales chargées ou plongeantes. Déclenchable au maximum 4 fois, une fois toutes les 0 et 1 seconde. A noter que cet effet-là ne fonctionnera plus si le déchaînement élémentaire n'est plus en place. C'est donc lié au déchaînement élémentaire. Et enfin, ça vous permettra que ça vous coûte moins cher lorsque vous allez fabriquer des choses. Maintenant, les constellations. Lorsque vous avez utilisé la compétence de KV, vous allez obtenir ce bonus. 50% de résistance d'endro, ce qui est très cool. Et un bonus de soin de 25%. Vous allez être encore plus tanky, mais vous soignez. Enfin, la C1 peut être intéressante, utile. La C2 par contre, est même peut-être plus intéressante que la C1, puisqu'elle vous permettra d'être un petit peu plus offensif, faire plus de dégâts. Vous allez attaquer plus vite de 15% lorsque le déchaînement élémentaire sera en place. Lorsque donc, vos dégâts seront infusés en dendro. Et forcément, la C4 est ultime et rendra donc KV beaucoup plus fort. Parce que lorsqu'il y aura l'éclatement des noyaux dendro, avec une réaction fleurissement, le dégâts sera augmenté de 60%. Et ça, c'est beaucoup. La C6 pour KV sera très intéressante. Vous allez pouvoir déclencher un processus. Ce processus permettra donc de faire à l'instant T un dégât équivalent à 61,8% de l'attaque. Et en plus, fera péter tous les noyaux d'un coup dans la zone d'effet. Déclenchable toutes les 3 secondes. Ce processus se déclenchera lorsque le déchaînement élémentaire de KV sera actif. Et qu'il va faire des attaques normales, chargées et plongeantes. Donc des dégâts dendro. Vous aurez donc ce processus qui fera un instant T de très gros dégâts. Je n'ai malheureusement pas de 7 totalement adapté à KV. On nous dit ici que le 7 conseillé, ça serait Fleur du Paradis perdu. Ce qui est totalement logique. Étant donné que ça fait 40% de plus sur les dégâts de fleurissement. Ce que l'on fera quasiment tout le temps. Et en plus, si c'est le personnage qui déclenche cette action. C'est à dire tout le temps KV. Il y aura 25% de dégâts supplémentaires sur les ennemis pendant 10 secondes. En plus, effet cumulable 4 fois. Alors oui, ça ne fait aucun doute que ce s'était fait pour lui. Concernant les armes que vous devriez jouer pour votre KV. Déjà, vous avez l'arme de Deya. Malheureusement, je ne l'ai pas. Elle est super intéressante puisqu'elle va faire exactement ce qu'on a besoin pour lui. Mais si vous n'avez pas cette arme-là. Ensuite, ce sera surtout des armes 4 étoiles qui vous faudra. Celle-ci sera intéressante si vous jouez votre KV de manière offensive. Mais en vérité, des armes telles que celle-ci en maîtrise élémentaire seront très bien pour lui. Ou même des armes en recharge d'énergie pourront bien fonctionner vu qu'il en a besoin. Vu qu'il a besoin de maîtrise élémentaire et de recharge d'énergie. Ce sera toujours bien des armes comme celle-là. Essayez tout de même d'avoir un taux de... Un crit rate de 50% on va dire au moins. On va dire qu'un... Pratiquement 50%. Oui, je sais. Pour lui, je ne sais pas tout à fait ce qu'il faut. Mais un bon 50% de taux de crit serait bien avec une recharge d'énergie. Vous voyez que j'ai quand même forcé là-dessus qu'il soit bien. Et une maîtrise élémentaire là qui est relativement trop faible en soi pour rapport à ce qu'il lui faudrait. Voire même en fait dans certains cas de figure, j'ai déjà vu ce genre de choses se faire. Vous vous moquez des stats de taux de crit, des gacrits et vous forcez à balle sur la maîtrise élémentaire pour les réactions élémentaires. Ça aussi c'est possible. Et enfin, Kirara. Je vous avoue que pour être totalement transparent ici. Kirara est le personnage que je n'ai pas du tout joué, que je connais très mal. J'ai dû faire quelques recherches avant justement pour être au fait de savoir un petit peu son mode de fonctionnement. Et vous allez voir que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Néanmoins, Kirara ne sera pas méta. Elle ne sera pas incroyable. Ça reste toujours dans l'ordre d'idée de départ. Un personnage qui va s'en sortir, qui pourrait faire tout le jeu s'il est bien investi. Mais en tout cas, elle ne sera pas dingue. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail non plus. Mais on va quand même en parler. Kirara est un personnage qui aura besoin de PV. Donc, une arme telle que celle-ci sera très intéressante. Elle vous donnera des PV et augmentera son attaque en fonction des PV. Avec un taux de crit directement très haut. Ce qui vous permettra déjà d'avoir 50%. Et comme elle sera un petit peu offensive aussi sur le terrain, pourquoi pas. C'est une alternative qui peut le faire. Concernant les artefacts, je sais que c'est une catastrophe. Mais on va voir un petit peu plus tard ce qu'il en est des artefacts. Et on va tout de suite passer à ça. Là, je n'ai pas pu monter les aptitudes à fond. Et sachez que même comme ça, même pas vraiment en ayant up quoi que ce soit. Et en ayant joué, elle se débrouille. Et oui. Même en ayant fait des tests avec le personnage, même comme ça, ça peut le faire. Ce qui me dit que level 90 avec les aptitudes bien montées, elle aurait quand même un potentiel décent. Donc déjà, l'attaque normale, ce n'est pas ceci qui va nous intéresser le plus. C'est surtout la compétence chez elle qui est très intéressante. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous utilisez déjà son appui simple, vous allez avoir sur vous un bouclier qui vous protégera 250%, ce qui est énorme. Et l'absorption des dégâts est axée sur les PV max de Kirara. Jusqu'à un taux limite. Ça ne dépassera pas un certain pourcentage des PV max. L'appui long permettra de se transformer en boîte. Oui, je sais, c'est assez rigolo. Vous allez être une boîte, vous allez pouvoir tourner par exemple sur l'ennemi et faire des dégâts. Et ça continue en dendro. Et ça, c'est super intéressant. Ce sera une application dendro. Et justement, il s'agit en fait de ça, d'une éco-coli urgent. Grâce à ça, vous allez pouvoir vous déplacer plus vite. Même sur les parois verticales, c'est pratique pour l'explo d'ailleurs. Vous allez pouvoir tout simplement courir sur les parois verticales. Donc c'est surtout de cette façon-là que vous allez pouvoir faire des dégâts avec Kirara. C'est grâce à sa compétence. Son déchaînement élémentaire permettra aussi de faire des dégâts. En gros, le déchaînement élémentaire permettra de lâcher ce qu'ils appellent des noix de cataire qui exploseront au contact de l'ennemi. Et après un certain temps, cela fera des dégâts dendro de zone. Alors oui, effectivement, c'est comme ça que je l'ai ressenti aussi. Un dégâts A.O.E. dendro. Et là, plusieurs dégâts continu de dendro. Donc si vous avez des personnages autour qui sont bons, ça aidera évidemment. Grâce à ceci, l'un des passifs, lorsque vous allez utiliser la compétence de Kirara, vous allez obtenir un cumul d'emballage renforcé. Concernant le passif queue de Mystigrie de Kirara, son fonctionnement est le suivant. Lorsque l'on va utiliser la compétence, qu'on sera dans une espèce de boîte, et que l'on va toucher l'ennemi, on va obtenir un cumul d'emballage renforcé. Ces cumuls-là, on va pouvoir en obtenir jusqu'à 3, très rapidement, toutes les 0,5 secondes. Le premier vous permettra d'avoir 20% de la résistance du bouclier ici. Le bouclier de transport sécurisé. Comme vous allez pouvoir le cumuler à 3 reprises, vous allez donc avoir 60% de résistance de ce bouclier-là. A noter que l'absorption peut être cumulable avec les autres boucliers. Donc c'est très intéressant. Et bien entendu, celui-ci, je ne l'ai pas encore déverrouillé. L'écart depuis hier. En soi, chaque tranche de 1000 PV augmentera le coût de patria ou terrorite de 0,4%. Et donc le déchet alimentaire de 0,3%. Donc c'est forcément bien en fait. Plus à l'aura de PV, et plus les dégâts seront là. Mais ce n'est pas non plus énorme. 0,4% vous imaginez. Quoiqu'en vérité, ça peut être pas mal. Parce qu'imaginez-vous que vous avez 30 000 PV. Et bien en fait, c'est 12% que vous allez gagner en supplément sur la compétence. Et 9% sur le déchaînement alimentaire. Ce n'est pas non plus dingue, mais c'est toujours ça de prix. Alors, sachez déjà que la C1 sur Kirara est un must. Je ne plaisante pas. C'est vraiment quelque chose qui est utile. Je ne sais pas si vous avez testé un peu le déchaînement alimentaire, mais ce n'est pas non plus incroyable sur Kirara. Bah grâce à la C1, ça change tout. Parce que toute l'étrange de 8 000 PV, vous allez pouvoir créer une noix de 4R supplémentaire. Jusqu'à 4 noix. Donc ça veut dire que jusqu'à 24 000 PV, vous allez pouvoir poser des noix sur le terrain. Donc toutes les 8 000. 8 000, une noix. 16 000, deux noix. Donc au bout de 24 000 PV, vous pourrez lâcher 4 noix qui vont faire des dégâts. Bah forcément, ce sera top. Grâce à la C2, vous allez pouvoir avoir un bouclier sur les différents persos, les rendant un petit peu plus solide de 40% et 250% de résistance au dendro. Notez que les bougies ne seront pas effectifs tout le temps. Il y aura donc un laps de temps entre chaque moment. Vous allez pouvoir en avoir un sur un même personnage, c'est précisé aussi. La C4, je pense que l'ayant pas, je ne peux pas trop en juger. Mais je pense qu'elle est quand même relativement bonne. Parce que vous allez pouvoir lâcher ce qu'on appelle des noisettes de 4R. Donc on n'est plus sur des noix, mais sur des noisettes. Ce sera situationnel. En soi, ce sera quand les personnages de l'équipe qui sera sur le terrain fera des attaques normales chargées ou plongeantes. Et en plus, un bouclier sur le dos. Transport sécurisé ou l'autre bouclier. Les transports critiques. Eh bien, on va lâcher des noisettes de 4R qui feront des dégâts équivalents à 200% de l'attaque de Kirara. Tous les dégâts infligés de cette manière sont considérés comme des dégâts de déchaînement élémentaire. Et ce sera déclenchable relativement souvent. La C6 sera formidable puisqu'elle permettra, lorsque Kirara aura fait la compétence élémentaire ou le déchaînement élémentaire, à tous les personnages de l'équipe d'avoir un bonus de dégâts élémentaires de 12%. Et cela pendant très longtemps quand même, puisque c'est 15 secondes. Donc en fait, Kirara est le meilleur personnage des 3 que l'on peut obtenir dans la liste des 4 étoiles. Puisque c'est elle qui fera le plus de dégâts, c'est elle qui aura également un shield. Et c'est elle qui permettra aux autres de faire aussi des dégâts grâce à ces constellations. En plus, Kirara s'avère très utile pour l'exploration. Finalement, Kirara est très intéressante. A présent, les 5 étoiles. Il y en a 2. Nilou et Navia. Quel sera le meilleur personnage à pool ? Et bien en soi, c'est difficile à dire. Mais on va quand même rentrer un petit peu plus dans le détail pour savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'il sera justement le plus utile d'avoir dans sa box. Commençons par Nilou. Déjà parce que je l'ai et que je peux vous en parler. Nilou est très forte. Si on sait comment l'a joué, dans quel team l'a joué, etc. Pour faire simple, Nilou a un avantage par rapport à beaucoup de personnages du jeu. Il n'est en aucun cas nécessaire de lui mettre des stats offensives. Alors là, elle ne l'est pas. Même pas de recharge énergétique. Même ça, ce n'est pas obligatoire. Il va juste falloir lui mettre des PV à balle. Et là, aucun souci. Vous lui en mettez des PV. Son arme. Bien entendu, son arme signature, la clé de Kajnisut, sera le mieux. Mais vous pouvez également lui mettre le coupeur de jade qui lui donnera du taux de crit. Ça, on s'en moque. Mais surtout, beaucoup de PV. Les artefacts que vous devriez équiper sur votre Nilou. On nous dit que le mieux, c'est ténacité des millilitres en deux pièces. Et lueur de vous ou rukacha en deux pièces aussi. Pourquoi ? Parce que ces deux pièces-là donnent des PV pourcentage. Vous avez un double 20% de PV supplémentaire. Donc soit 40%. Si en plus, vous avez plusieurs pièces en PV pourcentage. Là, c'est le jackpot. Les aptitudes. L'attaque normale, vous ne vous concentrez pas là-dessus. Oui, la compétence à fond. Vraiment, sans aucune hésitation, c'est ça qui fera les dégâts. Donc, je ne vais pas rentrer trop ici dans le détail. Regarder qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs possibilités. En gros, vous allez faire sa compétence. Comme ceci. Je vous le montre. Il y a plusieurs façons de le déclencher. Mais vous pouvez faire ça. Voilà, en cliquant sur la compétence à plusieurs reprises. Et là, vous avez une aura hydro. Chaque fois que vous allez vous approcher des ennemis, avec le dendro, ça va faire plein de petits bourgeons. Mais ces bourgeons-là feront beaucoup plus mal que des bourgeons classiques. Et sur des vagues ennemis, ce sera super puissant. Et le déchaînement élémentaire vous permettra de faire un gros dégât d'AOE. Alors gros, c'est façon de dire. Disons que ça fera quand même quelques dégâts supplémentaires. C'est relativement intéressant. Et là encore, c'est selon les PV max de Nilou. Les passifs. Inutile de vous dire à quel point ils sont intéressants. Vu que c'est grâce à eux que vous allez faire des bourgeons qui feront très très mal. Là, c'est très clair qu'effectivement, pour chaque tranche de 1000 au-dessus de 30 000 PV, dégâts infligés par les noyaux d'abondance déclenchés par les personnages sur les pépins du caisse d'or augmentent de 9%. Et donc, les dégâts peuvent être montés jusqu'à un maximum de 400% de cette façon-là. C'est énorme. Et c'est comme ça justement que les bourgeons feront très très mal. Nilou est très intéressante. Mais situationnelle. Sauf si vous avez des constellations. Parce que là, les règles, à partir de là, on s'en moque un petit peu plus. Grâce à la C1, vous allez pouvoir l'utiliser dans des cas de figure un petit peu différents. Dans des teams pas forcément liés aux bourgeons. Parce qu'en soi, la lune hackeuse, ses dégâts augmentent de 65%. Donc là, vous pouvez la jouer peut-être un petit peu plus dps. Et en plus, la durée de l'aura tranquillite augmente de 6 secondes. Là, vous allez vraiment pouvoir en profiter de ses dégâts. La C1, elle est pas mal en fait. J'avoue que si j'avais dû vraiment choisir une constellation pour elle, ça serait sûrement celle-là. La C2 est oversheet. Puisqu'elle vous permettra donc de diminuer la résistance Hydro de 35% pendant 10 secondes. Et lorsqu'il y aura fleurissement, voilà, ce sera la résistance d'Hendro qui va chuter. Vous imaginez avec la C2 de Naïda ce que ça pourrait donner. Donc bien entendu, la C2 sera très forte. Et la C4, lorsque vous allez faire la compétence, vous allez cliquer 3 fois sur la compétence. Vous allez récupérer 15 points d'énergie élémentaire. Et quand vous allez faire votre déchaînement élémentaire, les dégâts infligés augmenteront de 50% pendant 8 secondes. Ce qui permettra à votre déchaînement élémentaire d'être un peu plus puissant. Et la C6 permettra à votre Nilou d'être totalement polyvalent, de faire de gros dégâts en toutes circonstances. Parce que quand vous allez avoir beaucoup de PV, le taux de crit va augmenter, pas mal même, jusqu'à 30% et dégâts crit jusqu'à 60% de cette manière. Donc en gros, si vous vous débrouillez bien, vous voyez par exemple avec le Cooper, vous pouvez avoir des stats vraiment très décentes tout en ayant beaucoup de PV. Là, votre Nilou, ce sera une destructrice sans nombre. Alors, pourquoi je vous disais qu'elle pouvait être situationnelle ? Parce qu'en fait, dans les 3 quarts des cas, on va la jouer quand il y aura beaucoup d'ennemis. Ce qui permettra d'avoir énormément de bourgeons sur le terrain et la rendant bien entendu plus efficace. Et maintenant, on va voir Navia. Il se trouve que Navia, je ne l'ai pas, mais je sais à quel point elle est puissante. C'est pourquoi j'ai déjà tout préparé pour elle, de quoi même monter ses aptitudes au niveau 10. Parce que Navia est vraiment exceptionnelle et peut faire des dégâts cosmiquement hauts sans forcément être joué dans une team G.O. Ce sera d'ailleurs là pas forcément sa force. L'attaque normale, oui, il faudra l'augmenter, mais pas nécessairement à fond la caisse. Le skill, bien entendu, oui. Ça, il n'y a aucune hésitation à avoir, il va falloir le monter à balle. Parce que ça, c'est son, on va dire, le plus gros de ses dégâts. En gros, vous allez cumuler des shrapnels et plus vous allez avoir de shrapnels, plus les dégâts de tir seront puissants. Et enfin, le déchaînement élémentaire, vous allez pouvoir faire en sorte que des dégâts en continu tombent sur les ennemis. Un petit peu comme des mini-météorites. Et en plus de ça, cela vous permettra de cumuler des shrapnels cristallins. Très utile, justement, pour faire encore plus mal avec le tir du canon. Bien entendu, les passifs de Navia sont nécessaires, puisque cela vous permettra d'infuser les dégâts en géo. Et en plus, des dégâts qui seront augmentés à hauteur de 40%. Et cela sera déclenché après avoir utilisé la compétence. Voilà pourquoi il est nécessaire d'augmenter l'attaque normale. Et voilà pourquoi je vous disais que ce n'est pas nécessaire de forcément la jouer dans une team géo. Au contraire, peut-être même que cela la pénaliserait. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir augmenter son attaque jusqu'à 40%, vu que c'est cumulable deux fois, selon les éléments dans la team. Cela veut dire que si par exemple, vous jouez un hydro, trois géo, vous allez avoir 20%. Vous jouez un hydro plus un pyro et la deux géo, vous aurez 40%. Voilà, donc augmenter jusqu'à 40% l'attaque de Navia, cela peut être pas mal de la jouer, pas forcément dans une team full géo. Concernant les constellations. Alors, je ne compte pas forcément les chercher. Mais pourquoi pas, peut-être la première ou la deuxième, ça peut être bon de savoir un petit peu comment elle fonctionne. Peut-être qu'un jour, pourquoi pas. Grâce à la C1, vous allez pouvoir obtenir davantage de points d'énergie élémentaire. Jusqu'à trois points d'énergie élémentaire. Et cela va également diminuer le temps de recharge du déchaînement élémentaire de une seconde. Donc vous allez avoir jusqu'à neuf points maximum d'énergie élémentaire. Et jusqu'à un gain quand même pas négligeable de trois secondes sur le déchaînement élémentaire. Donc c'est intéressant. Je ne dirais pas non plus que c'est God Tier, mais c'est pas mal. L'AC2 est très intéressante puisqu'elle vous permettra d'augmenter votre taux de crit jusqu'à 36%. Donc automatiquement, quand vous allez vous servir de la compétence, plus vous allez l'utiliser souvent, plus votre taux de crit va augmenter, plus vos dégâts que vous allez faire seront intenses. Sauf évidemment si vous avez un taux de crit très très haut. Et si ce n'est pas le cas, en fait j'ai envie de vous dire, ne le faites pas du coup pour vraiment bénéficier de ce taux de crit et vous servir au mieux de l'AC2. L'AC4, bien qu'elle soit relativement loin, est super intéressante parce qu'elle va diminuer la résistance Geo de 20% pendant 8 secondes lorsque vous utiliserez sa compétence. La compétence, vous savez que vous pouvez l'utiliser souvent, donc diminuer la résistance Geo de 20%, c'est pas négligeable. Pendant 8 secondes, alors je ne sais pas exactement le délai qu'il y a sur la compétence, de pouvoir la réutiliser. 9 secondes, en fait vous allez pouvoir l'avoir tout le temps. Donc l'AC4 vous permettra d'avoir la résistance Geo diminuée de l'ennemi tout le temps. Donc la compétence sera là. Alors c'est pas cumulable a priori. Bon la C6, c'est toujours pareil, on sait à quel point les C6 sont fortes. La C6 sera très forte, puisque à partir du 4ème Shrapnel Cristallin, tous les autres Shrapnel qui sortiront auront 45% de dégâts critiques supplémentaires. Et en plus de ça, à partir du 4ème, ils seront rendus à Navia, tous ceux qui seront consommés. Ce qui vous permet vraiment de bénéficier de ces 45% de dégâts critiques très très souvent, presque tout le temps. Afin d'établir une conclusion finale, que peut-on dire des personnages ici ? Alors déjà les 4 étoiles, on a pu voir, aucun n'est vraiment mauvais. Certains sont plus ou moins utiles. On va dire qu'ici le mieux serait d'avoir Kirara, puisque c'est elle qui apportera le plus. Le problème étant, c'est que ces personnages-là sont là depuis longtemps, en particulier Ningguang. Donc on va plus s'intéresser ici aux 5 étoiles. Nilou est très forte, elle fait énormément de dégâts. Dans des teams très spécifiques, que sont les bourgeonnements, c'est-à-dire des teams avec Hydro-Dendro. Dans d'autres cas de figure, elle sera moins efficace. Elle est facile à build. L'ennui, c'est qu'elle sera surtout pertinente pour du multi-cible et pour du mono-cible seulement avec des constellations. Concernant Navia, elle sera extrêmement forte, que ce soit en multi-cible ou bien en mono-cible. Elle sera pertinente, elle pourra donc être jouée dans plus de cas de figure. J'aurais tendance à dire que Navia ici sera plus intéressante à aller chercher que Nilou. Mais si vraiment vous aimez Nilou énormément et que vous la considérez comme étant incroyable, rien ne vous empêche d'aller la chercher. Mais dans mon cas de figure, j'aurais quand même tendance à penser que Navia sera plus utile dans la box que Nilou. Voilà, moins situationnel. A présent, les armes qu'il y aura en bannière. Je vais être vraiment très bref. J'aurais tendance à vous dire de ne pas aller les chercher. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les armes 4 étoiles qui sont là ne sont pas mauvaises en soi. Si vous voulez, on peut les voir en revue très rapidement. L'arc rouillé qui permet d'augmenter les dégâts des attaques normales sera forcément intéressant pour un personnage qui fera des attaques normales. Mais ce sera une arme en attaque pourcentage. Donc on aura tendance à préférer des armes en taux de crit, dégâts crit. Celle-ci pourra vous servir si vous n'avez pas de super arme. 5 étoiles ou même que vous n'avez pas forcément l'arc de chasse verdoyant. Ou bien l'autre arc qu'il est possible d'avoir dans le pass de bataille. Voilà. Mais ceci peut faire l'affaire pour certains personnages évidemment. A présent, l'épée horloge. Je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à celle-ci. Étant donné que généralement je la considère un petit peu comme un rebut. Disons qu'elle pourra être éventuellement utile pour Dory. Étant donné qu'elle fonctionne sur ses PV. Pourquoi pas, vous pouvez l'utiliser sur Dory. Hormis elle, c'est une arme que je n'utilise jamais. L'œil de la perception, je pense que vous l'avez tous. Peut-être même C5. Ce n'est pas une arme qu'on utilisera énormément. Bien que le passif peut éventuellement servir. Une arme en attaque pourcentage. Il y a tellement d'autres possibilités d'armes qui valent plus le coup. Même en 4 étoiles comme le mouvement vagabond. Même la mémoire des... Enfin je veux dire. Disons que, en l'occurrence, ce n'est pas forcément une arme très intéressante. L'œil de la perception. Pourquoi pas. Concernant le fléau du dragon. Alors là, pour le coup, c'est un peu différent des deux armes 4 étoiles. Parce qu'elle n'est pas mauvaise. C'est une arme qui est relativement intéressante. Augmente le dégât infligé par les ennemis qui sont affectés par l'hydro pyro. Jusqu'à 36%. Quand même, en raffinement 5, c'est pas mal. Donne beaucoup de maîtrise élémentaire. Ça veut dire que si vous faites des réactions élémentaires, Elle sera potentiellement intéressante. A noter que c'est une arme free-to-play pour Utao qui fera très bien l'affaire. Bon, il faudra aller chercher les autres stats à côté. Mais en free-to-play, c'est bien quand même. Même pour Xiangling, je pense qu'il y a un monde où elle peut servir. Donc pas forcément à rejeter l'arme fléau du dragon. Il y a des cas de figure où elle peut s'en sortir. L'épée claire de lune de Xiphos. C'est un cas à part. Parce qu'il s'agit d'une très bonne arme. Malheureusement, je ne l'ai que C2. Ça me tenterait d'aller sur la bannière pour l'avoir C5. Parce qu'il est vrai que j'ai l'arme signature de Kazuha, qui est le serment de la liberté. Or, en un free-to-play pour Kazuha, ça, ça le fait. Parce que, déjà, à chaque fois que vous allez obtenir de la maîtrise élémentaire, plus vous allez avoir de maîtrise, plus vous allez également obtenir de recharge d'énergie. C'est limite, l'un va avec l'autre. Et comme on jouera forcément Kazuha avec plein de maîtrise élémentaire, du coup, cela aidera pour la recharge d'énergie. Donc, dans certains cas de figure, cela le rend totalement free-to-play friendly. Enfin, c'est même incroyable, quoi. Et en plus, ce bonus pourra être profitable aux autres. Donc, oui, une arme très intéressante. Peut-être l'une des meilleures armes 4 étoiles qui y est. À présent, les armes 5 étoiles. La clé de Kajnisut et le Condamneur. Ici, on ne nous montre pas les statistiques des armes. Or, en fait, l'arme de Navia sera très intéressante. Surtout pour elle, parce qu'elle est en taux de crit. Donc, déjà, ça lui donne des stats offensives. Le passif est également fait pour elle. Ça la rendra beaucoup plus forte. Et une arme qui donne, je ne sais plus, moi, je crois, 32 ou 33% de taux de crit. Ensuite, une arme, une épée à deux mains pourra fonctionner pour d'autres personnages. Pourquoi pas ? Cela dit, la clé de Kajnisut, bah ouais. Là, c'est vrai que d'accord, ok, on est sur la seule épée à deux mains qui va donner beaucoup de PV pourcentage. Alors, c'est vrai qu'il y a le coupeur de Jeanne, mais celle-ci en donne beaucoup plus. Donc, oui, pour Nilou, c'est sa meilleure arme. C'est son best-in slot. Si vous avez Nilou, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, pourquoi pas même essayer d'aller chercher une arme, l'une des deux, ça peut le faire. Parce que Nilou, vraiment, avec cette arme-là, le brille. Eh bien, ça, je peux vous le dire, les dégâts sont plus importants, mais en soi, à qui va-t-elle profiter d'autres ? Je vois un autre personnage qui pourrait en avoir besoin. C'est Kuki Shinobu. Il est vrai que la clé de Kajnisut peut marcher sur elle. Alors, je ne vois pas grand monde pour qui ça pourrait vraiment être utile. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas nécessairement invoquer sur la bannière d'armes, hormis si vous avez les deux personnages, que vous n'avez pas leurs armes, ni à l'une, ni à l'autre, et que vous avez de quoi invoquer aussi. Parce que les armes 4 étoiles, ici, hormis la lance, l'eau du dragon, et surtout celle-ci, là, l'épée de Xiphos, car de l'une de Xiphos, les autres, franchement, elles ne vous intéresseront pas beaucoup. Maintenant, concernant les bannières en général, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher l'un des deux persos 5 étoiles, l'une des armes 5 étoiles ? Ça dépend, parce que c'est quand même d'excellents persos, si vous ne les avez pas, oui, ça peut valoir le coup. L'un comme l'autre feront de très bons dégâts, elles auront une valeur ajoutée. A noter que Nilou, il vous faudra quand même, si vous n'avez pas Naïda, déjà, ce n'est pas génial. Il y a d'autres persos qui pourront fonctionner aussi, mais il s'avère qu'elle marche surtout avec le Dendro. Donc, si vous n'êtes pas trop familier avec le Dendro, Nilou n'allez pas la chercher. Dans ce cas-là, Navia sera plus intéressante, Navia restera fort, je ne pense pas qu'elle va être power crit. De suite, bien que ça pourra arriver avec Natlan, notamment le prochain Géo qui va venir. Donc, à voir. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très forte, donc elle ne sera pas utile pendant longtemps encore. Et concernant les 4 étoiles, on en a parlé. C'est vrai que malheureusement, ça n'incite pas trop à invoquer sur les bannières. Voilà, ceci était une vidéo relativement longue, un petit peu bancale, parce que pour beaucoup de personnages, soit je ne les ai pas, soit je n'ai pas trop joué avec. Donc, j'ai dû faire de mon côté pas mal de recherches et des tests pour vous dire tout ceci. Il y aura d'autres vidéos comme celle-ci que je présenterai à mesure que les portails arriveront. Je pense que dans de nombreux cas, ce sera plus simple, puisque généralement, j'ai l'habitude de jouer les différents 4 étoiles qui sont proposées, ainsi que les 5 étoiles. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.